Donc vous êtes, bonjour Véronique Coquille, et donc vous rayonnez sur la région, c'est ça ? Vous êtes plutôt de grâce et vous avez un cabinet à Nice ? Non, avant, je vis à Nice, donc j'ai un cabinet à Nice, de l'Argent-Jaurès, et depuis un an et demi, donc je vis plutôt vers, enfin, Aurigo-Pégomasse, c'est près de Grasse. Donc en fait, avec le temps, si vous voulez, j'ai des personnes, des consultants qui me connaissent suffisamment pour me demander de me déplacer chez eux, donc sur Cannes, Antibes... C'était à domicile ? Oui, ça arrive, je suis à la zone, voilà. Et ensuite, à mon cabinet, et puis par téléphone, surtout. Ah oui, d'accord. Par téléphone, parce que j'ai des personnes qui sont sur Paris, en Bordelais, etc. Bon, ça c'est venu avec le temps, parce qu'au début, pour me faire connaître, en fait, je rayonnais, on va dire, que vraiment c'était du local, parce que je me suis fait connaître régionalement par rapport à Nice-Matin. Ah bon ? Eh oui, alors Nice-Matin, justement, j'ai dû un petit peu séparer, on va dire, le grand grain de l'été, puisqu'il y a beaucoup de confusion entre l'astrologie et la violence. Donc le but, ça a été un petit peu de montrer, de démontrer ce qu'était l'astrologie par rapport à la violence. Pas des articles ? Ah non, pas des articles. Non, non, les personnes que je recevais ne savaient pas, n'avaient jamais consulté d'astrologie, souvent. Mais dans Nice-Matin, qu'est-ce qu'il y avait dans Nice-Matin ? Nice-Matin, c'était, non, c'était une petite annonce, d'ailleurs, Marie-Roussel m'a connu, il y a un annonce, quoi. Ah d'accord. Voilà. Donc, c'est, pour moi, ça me parait, c'est un contournement, bon, après, je connais un petit peu l'idée mystique, à l'époque. Oui, je connais très bien l'idée mystique. C'est quelqu'un de très bien, d'ailleurs, je l'avais consulté il y a quelques années. C'est quelqu'un que, voilà, je ne connais pas plus que ça, mais... Et les migraines sont paruies, ça, c'est Marie. Oui, donc, c'est la seule personne, d'ailleurs, dans Nice-Matin, que je connais sur la région. Voilà, une connuie comme ça, je ne sais même pas s'il a souvenir de notre consultation. Disons que je retrouve après certaines consultantes qui ont consulté, bon, Patrick Gianni, le monsieur Didier Gélin. Oui. Voilà, bon, on a des personnes... On compte sur des gens qui vous ont dit, je suis passée chez RTL. Oui, oui. Oui, tout à l'heure, d'accord. Parce que, bon, après, elles viennent dans la région, donc il est plus facile pour elles de me consulter, mais, bon, apparemment, moi, je ne sais pas forcément comment ces personnes procèdent pour la consultation. Moi, j'ai ma façon de faire. Oui, ben, on va en parler. Alors, bon, on a eu pas mal de discussions pendant ces derniers jours, là, vous n'étiez pas là, mais... Vous avez, vous avez, enfin, je veux dire, vous êtes une praticienne, ou bien vous avez aussi une philosophie d'astrologie, une réflexion sur le statut scientifique de l'astrologie, enfin, est-ce que, quand on vous interroge, est-ce que vous êtes capable de défendre l'astrologie, comment vous la défendez, comment vous l'expliquez, ou bien vous vous contentez simplement de la pratiquer ? C'est vrai que je pratique, oui, après défendre tel que vous le faites, certainement pas. Je n'ai pas la connaissance, bon, j'ai eu des cours d'astronomie avec, je connais les bases, mais ça ne me passionne pas. Voilà, donc moi, en fait, je suis venue à l'astrologie, à la base, c'est à l'âge de 21 ans, je suis la sourde, de toute façon, de l'astrologie, 20 21 ans, c'était surtout par esprit critique, parce que, bien évidemment, quand on est jeune, on ne connaît plus l'horoscope. J'ai commencé, donc, quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai acheté tout bêtement le WC de l'astrologie, mais pour moi, ce genre de livre, c'est vraiment, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi, c'est de l'astrologie découpée en tranches de saucisson, il n'y a pas de synthèse, il n'y a rien. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon thème, qui est assez particulier, parce que quand je suis ascendant verso, j'ai un amas planétaire en maison, en verso, avec le nœud sud, on met l'ascendant Mars, c'est pas mal, ça commence, Saturne, j'ai tout un amas planétaire qui commence par Saturne, on y a Pure, Mars, après on a Jupiter, après on a vu l'ominaire, après on a Vénus et le Soleil, le Soleil est encore en verso, mais il est en maison 12, et Vénus en poisson. Donc c'est assez fort, et c'est vrai que dans les, comment dire, quand on voit une interprétation basique, c'est pas évident, parce que j'ai quand même une opposition l'Uni Saturne, donc ça peut être mal interprété, sachant que mon milieu du ciel est un cabricorne, donc je suis plutôt quelqu'un qui est, j'assime que j'ai positivé mon thème en travaillant énormément. J'ai eu quelqu'un qui me suis retrouvée à 18 ans avec mon bac en poche, sans rien, sans les dents, j'ai dû me débrouiller, donc j'ai fait des petits mots, ensuite je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et j'ai repris mes études, donc j'ai commencé par passer un diplôme de compta, secrétariat, je suis passée en BPS à 6 ans en direction, par le CNED, j'ai étudié avec le CNED, j'ai passé tous mes examens en quotidien, je ne sais plus, donc je suis une grosse grosse grosseuse, donc j'ai plutôt le côté satérien, après ça j'ai un peu démarcée, pour se coller, mais je veux dire je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout, donc l'astrologie au bout d'un moment si vous voulez, je pense qu'au début je n'avais pas de bonne lecture, parce que l'ABC de l'astrologie ou alors le message des astres, excusez-moi c'est un petit peu... Mais c'est ça que tu as une idée ? Oui oui tout à fait, donc bon c'est pas avec ça, on ne va pas bien loin, donc à un moment donné on se retrouve, il y a des thèmes qui sont difficiles, tels que le mien, où il faut savoir un petit peu, aller plus loin, avoir un esprit de synthèse, etc. Donc c'est vrai que, à partir de 1995, j'ai changé, en fait je crois que j'ai commencé en 1997, j'ai fait 4 années, donc un gapé, en fait à l'époque j'étais sur gapé, et j'ai cherché, donc j'ai failli, on va dire, me diriger vers l'école d'Alain de Chiffré, mais c'était des cours par correspondance et sur 2 ans. Donc quand j'ai vu le programme d'Agapé, c'était... Agapé c'était où Agapé ? Agapé, j'ai fait la bêtise en, j'ai eu en 4ème année, j'ai eu Aline Gaurie, 2ème année, j'ai eu Martine Barbeau, et puis j'ai eu un petit peu Solange Mélinel, voilà, Société des profs, et oui, je me déplaçais, je finançais mes, j'étais assistante de direction à l'époque, je finançais donc mes cours, et j'avais des enfants, hein, mais je ne vous accrochais à 2h du mat, parce que j'enregistrais tous mes cours, ils sont tous enregistrés, ils sont tous retranscrits, j'ai eu ma formation de secrétaire ma bébé, et donc j'ai ces cours, et ça m'a énormément apporté, parce que j'ai basculé un petit peu sur l'astropsycho, et ça c'était le plus passionnant, parce que finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je tiens, même si je partage mon temps entre les consultations à mon domicile, par téléphone, et les consultations au cabinet, le face à face, quand quelqu'un vient me voir, c'est 2h, bon, il y a un échange, et puis voilà, moi à 15 ans, je voulais être psychanalyste, donc bon, je ne m'en suis pas trop éloignée quelque part. C'est vrai, j'ai été un peu frustrée, parce que je n'ai pas pu continuer mes études, parce que bon, voilà, il a fallu que je vis, et là après j'ai d'autres projets par la suite pour aller vers l'hypnose, enfin, plein de choses qui m'intéressent, donc je suis toujours en train de creuser. Maintenant, voilà, je suis plus, on va dire, une praticienne, et j'essaie d'expliquer à mes consultants que l'astrologie est avant tout un outil de connaissance de soi, on commence toujours par ça, et puis bon, après, le prévisionnel, c'est vrai, comme je l'ai dit, je n'aborde le prévisionnel que quand on arrive, moi j'ai des façons d'aborder une consultation, c'est-à-dire que j'essaie toujours de rechercher le secteur d'activité de la personne, bon, c'est vrai qu'au-delà de ça, je ne tiens pas forcément à en parler, mais je suis quelqu'un qui, on va dire, oui, je sens les choses, je vois une garde du ciel, je n'ai pas besoin d'analyser des heures, donc ça c'est en plus, donc j'avais ça à la base, mais comme je suis très cartésienne et très saturnienne, je suis quelqu'un qui met du temps, j'approfondis, et voilà, mais c'est vrai que oui, je sais que dans un thème il peut arriver de dépasser le cadre de la consultation astrologique, oui, mais je ne vais pas, moi ce n'est pas de la voyance, c'est une intuition, j'ai une hypersensibilité qui s'est développée, et voilà. Donc je fais toujours un test au début de mes consultations, c'est-à-dire pendant une quarte heure, si je ne suis pas capable de vérifier certains événements ou certaines données par rapport à la personne, je laisse le consultant libre de partir, il n'y a aucun problème, alors ça m'est arrivé, je ne sais pas, ça m'arrive combien, trois fois dans l'année à peu près, bon, et ça se passe bien. Alors au téléphone, vous avez, comment ça se passe au téléphone, c'est satisfaisant pour vous ? Tout à fait, mais moi ce n'est pas en voyant une personne, hein, que j'ai des... C'est la carte du ciel, c'est un support, ça devient évident, oui. Ah, vous faites que... Ça se développe de plus en plus, mais je ne mettrai jamais ça sur le compte de la voyance, ce n'est pas pour moi de la voyance, puisque j'estime avoir les connaissances techniques. Je les ai, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'en fin de compte, justement on en parle pas mal actuellement, un des grands problèmes, c'est qu'est-ce qu'on... le thème c'est plutôt très complexe. Oui. Qu'est-ce qu'on en tire ? Il y a toujours le nœud du thème. Voilà, c'est ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es pris dans le thème ? Mais il y a quelque chose qui est évident, ça peut être à la base un problème d'affirmation, et alors tout tourne autour, hein, finalement, quelque part. On essaie, j'essaye de trouver le nœud du thème. Alors c'est toujours différent, on ne sait pas à quoi s'attendre à quelle personne. Vous vous repérez... Il y a quelque chose qui me paraît essentiel et en fait ça tourne autour de ça. C'est ça. Et je synthétise, je ne vais pas prendre maison par maison. C'est vraiment aller au cœur du problème. C'est vrai que je travaille... J'utilise le luminaire, j'utilise la lune noire. Voilà, je fais une synthèse. Et c'est vrai que c'est difficilement, comment dire... Là j'ai commencé, c'est vrai qu'à Marie-Roselle, on en avait parlé, je n'étais pas trop d'accord à la base. Je n'étais pas convaincue que, bon, donner des cours, c'était mon... C'était ma voie. Mais finalement, c'est des personnes qui m'ont demandé. Donc je donne quelques cours. C'est des cours particuliers pour l'instant. Parce que je n'ai pas la structure pour donner des cours collectifs. J'y arriverai, mais c'est à mon rythme. Voilà. Alors justement, ce qui me frappe actuellement, c'est qu'il semble qu'il y a un engouement pour l'astrologie dans cette région. Oui. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a... Parce que je ne sais pas, même si je prends effectivement les réunions qu'organise la Marie-Roselle, moi j'ai déjà participé à trois réunions. une... Enfin, on se voit sur quelques mois. Et il y a toujours des gens nouveaux qui viennent, d'une fois sur l'autre. On a l'impression qu'il y a un potentiel de gens intéressés qui est assez énorme. Tantôt c'est les autres, tantôt c'est les autres. Mais je pense qu'il y a peut-être 150 personnes qui sont susceptibles de venir tantôt à une telle réunion, une telle autre réunion. Et ça, on me... Des personnes qui sont souvent nouvelles en astrologie. Parce qu'à parmi on trouve des... 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 Des groupes de personnes, mais souvent des gens qui sont... Qui ont l'astrologie depuis très longtemps. C'est des habitués, mais de... De longue date. Donc ça ne veut pas être qu'il y a des gens nouveaux qui viennent à l'astrologie. Alors que là, apparemment... Je ne sais pas comment... On n'avait pas d'idée de la... Des raisons pour lesquelles... L'astrologie aurait... Le vent en poupe dans le coin. Je ne parle pas uniquement des gens qui viennent consulter. J'aime aussi des gens qui viennent écouter sur l'astrologie et puis même apprendre l'astrologie. Je dirais peut-être que l'astrologie est mieux représentée. On commence un petit peu à comprendre que l'astrologie se... Alors qui est-ce qui l'a mieux représentée ? Comment ? Par qui ? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si bien représentée ? Je ne sais pas très bien. Je ne vois pas... Jusqu'à présent, je n'ai pas vu... Je n'ai pas très bien compris en... En quoi elle était représentée différemment de... De toute façon, les consultants, maintenant, je ne fais qu'une publicité. C'est plus cher vrai. Donc, il y a une façon de travailler, il y a quelque chose qui... La mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Bon, j'avais eu aussi, je veux dire, personnellement... Bon, c'était... Ça a été facile pour moi, à un moment donné. Quand j'ai eu Saturne qui est passé sur ma vie natale, ça a été très, très difficile. J'ai, voilà... J'ai eu des can-boy, etc. Et... Mais... Je veux dire, ça m'a rattrapée. J'étais prête à changer carrément d'orientation. Parce que bon... Eh bien non, ça m'a rattrapée. Et puis non, ça fonctionne très, très bien. Et puis... Moi, les personnes... Comme je vous disais, pour les cours d'astrologie, en fait, on m'a sollicité. Oui. Justement, je voulais vous demander comment vous envisagiez, comment vous pratiquiez au niveau des contextes de l'enseignement. Comment est-ce que vous introduisez les gens à l'astrologie, en fait ? Comment... Comment ça se passe ? Oui, comment vous dévoilez, comment vous exposez à l'astrologie ? Parce que ça, c'est un... C'est un mouvement de responsabilité, d'une certaine manière. Je suis un peu le... 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 C'est... Ca, c'est... 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 un petit peu, un gasson au début. Et ensuite, on apprend à raisonner soi-même. On ne va pas piocher dans l'église, parce qu'au début, moi aussi, quand j'ai appelé l'astrologie, là, j'ai 47 ans, ça fait quand même un moment. Je prenais, alors oui, Mars en taureau, telle maison, etc., puis on fait une autre petite salade, mais ça ne veut rien dire, il n'y a pas de synthèse. C'est contradictoire, c'est pour ça que je suis contre, aussi. Les thèmes astrologiques, évidemment, un travail. Moi, on m'a sollicité pour envoyer des thèmes. Informatisés, non, pas par un programme, mais moi-même, non. Parce qu'on doit vérifier, comment a déjà fonctionné un transit dans le passé. On ne peut pas faire un thème écrit. Je ne peux pas faire une étude écrite, pour moi, c'est impossible. Là, je ne comprends pas, par contre. Parce qu'on doit vérifier. Il y a déjà eu des transits, il y a déjà eu des passages parmi les fiers, comment vous avez déjà réagi à ce moment-là. Il faut être très, très prudent. Parce que sinon, c'est quand même un dialogue entre le consultant et... Voilà, il n'y a pas de... Dans les... Dans les... Je pense que le client, vous aide à comprendre son thème. Oui, tout à fait. Mais ça, je leur explique. Et c'est vrai que la plupart des gens, ma plus grande satisfaction a été de dire que, bon, des personnes me disaient, écoutez, je n'ai jamais consulté une astrologue. Finalement, vous m'apportez des réponses. Je leur explique qu'il faut... Bon, je leur donne des clés. Et puis, je leur donne des outils un petit peu pour comprendre, ne serait-ce que dans les relations de couple, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on n'est pas là pour dire, ah oui, il va y avoir une séparation. Oui, il y a une crise. Si vous arrivez à passer ce cas, bon, ce sera déjà plus facile. Pourquoi ? Parce que votre partenaire... Et on explique un petit peu le comportement de l'autre. En général, bon, ben, les... Les personnes se reconnaissent et comprennent. Alors, pour revenir à l'enseignement de Nagapé, enfin, de ce que... Bon, alors, justement, alors, à un moment donné, vous allez aborder la question des quatre éléments, la question des domiciles, la question... Non. ...du Zodiac, quand même, aussi. Bon, mais... Est-ce que vous avez le sentiment... Enfin, c'est une question qu'on se pose actuellement. Est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans l'enseignement astrologique ? Je pense. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faciles à expliquer. Enfin, ils sont vains d'expliquer, mais est-ce qu'on a l'impression que, bon... Donc, il y a des choses que les gens comprennent et puis des choses que les gens acceptent sans comprendre, en fait. Ce reste le pourquoi de l'influence planétaire. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais aussi le pourquoi de... Pourquoi, par exemple, le Mars est plutôt domicilé dans tel signe, dans tel... Ah, ça, je... Oui, tout à fait. Ben, oui, il n'y a pas d'explication. Là, là, là... Non, pour moi, je n'ai pas... Dans mon enseignement, je ne suis pas là pour m'expliquer ça. C'est comme ça. Et puis, oui... Par exemple, bon... Parfois, on... Lors de nos interviews pour Téléconvidence, on demande aux gens, à nos affaires qu'on rencontre, comment ils expliquent telle et telle notion en astrologie. Par exemple, ou telle et telle bizarrerie en astrologie. Et alors, par exemple, je voudrais vous poser une petite question comme ça. Est-ce que ça vous gêne ? Ou est-ce que ça gêne vos élèves ? Est-ce que ça vous gêne, par exemple, que Mars soit domicilié dans un signe de printemps, veillé, par exemple, mais aussi domicilié dans le signe du scorpion, qui est un signe d'automne ? C'est-à-dire qu'effectivement... Je ne tiens pas compte de la saison en Mars en scorpion par rapport au scorpion et en veillé. C'est pour moi... Voilà, c'est ça. C'est parfait. Mars en cancer, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, là, c'est... On peut le positiver, mais c'est génial. Non, la saison, j'en... Et dans votre enseignement que vous avez reçu Agapé, on ne vous a jamais parlé des saisons. Je suis. Je veux dire, on ne vous a pas... Après, comme... J'ai fait un petit peu ma propre salade, on va dire, mais non, n'en parle pas trop. Je leur apprends tout ce que j'ai appris. Bon, je pense qu'après, chacun, suivant sa sensibilité... Bon, l'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Et des personnes qui sont venus me voir il y a 4 ans... Bon, je ne les ai pas eues pendant 4 ans, elles se sont dit, ben, de là, apparemment, le provisional a fonctionné. Moi, les jours, je me rends compte que, bon, ben, j'arrêterai. Je ne prétends pas, mais je pense que je sais comment on travaille, par exemple, Didier Lustig, puisque j'ai consulté, je sais ce que font certains. Oui. Il n'y a pas de problème. Ce que je reproche de peut-être à certains, c'est de ne pas vérifier le thème au début. Oui. Voilà. Enfin, de ne pas le vérifier, c'est-à-dire... Sur le fausse-piste, éventuellement. Sur le fausse-piste, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire s'intéresser à une configuration qui n'est pas marquante, mon thème, de manquer notre configuration. L'une Saturne, d'une Saturne, une dissonance d'une Saturne peut être positivée. Moi, je sais que je vais être positivée. Ça peut être quelqu'un qui, justement, par peur du manque, par peur de... va se sécuriser de plein de manières que ce soit. Et ça, il faut bien comprendre son fonctionnement. Justement, j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous faites pour ajuster le thème, pour comprendre le fonctionnement du thème d'une personne. Vous faites quoi ? Vous posez des questions comment ? Comment se fait ce travail de repérage en disant, voilà, vous avez votre thème, on va essayer de comprendre comment vous... Est-ce que vous avez vécu tel événement durant votre enfance vis-à-vis de votre père, etc. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Est-ce que c'était un... Vous avez fait un deuil... Il y a eu un deuil réel vis-à-vis de votre père, ou c'était un deuil simplement symbolique ? Vous pointez des dates, ou vous pointez simplement... Ce sont des dates, simplement des situations. Oui, on pointe des dates, des dates ou des transits, oui. Il y a certains, bon, des personnes qui sont marquées par l'anus, bon, il faut tenir compte des maisons, des maîtrises, etc. Bon, ben, tel âge, etc. Et à ce moment-là, par exemple, et quand un homme vous dit que non, vous vous dites, bon, ben, ça n'est pas ça. Est-ce que vous dites que vous ajustez ? Ben, la personne dit non. C'est là où je vous dis que mon intuition intervient, voilà. Parce que vous disiez, par exemple, on n'est pas essayé de savoir ce qui marchait chez la personne. Oui, tout à fait. En général, ça fonctionne. Ah bon, donc vous n'avez pas... Oui, donc, comme parmi... On le sent, on le sent, comme parmi... Ce n'est pas la personne en elle-même. Bon, je vais vous donner une anecdote. Maintenant, vous allez dire que je dévie du contexte astrologique. J'ai un monsieur qui est venu me voir il y a deux ans. Bon, tout fonctionnait, allait par l'étranger. OK, c'est vrai, je parlais étranger. Il était commerçant. OK, et depuis le début de l'entretien, c'était un monsieur qui se présentait ce jour-là, très BCBG, costume, cravate... Je vais pas changer de ciné, ça va me remettre. Donc, c'était costume, cravate. Il avait vraiment le look, un look BCBG. Alors, continuez, donc, pour quoi ? Après, on va prendre... Donc, je disais que souvent, la consultation pouvait dépasser le cadre astrologique. Et que je pensais que, bon, les connaissances techniques, c'est bien. Enfin, pour être astrologue, pour moi, il faut des connaissances techniques solides. Moi, à un moment donné, si je suis partie à Paris et à Agapé... Alors, Agapé, c'est une école pour moi, c'est ce qui allait mieux. C'est quand même plutôt... Moi, j'avais le voyage en train, il y avait le train. Donc, j'étais plutôt quelqu'un d'assez sympa. J'enregistrais mes cours, je faisais les photocopies, je diffusais. Donc, j'étais toujours logique, c'est des élèves. Donc, c'était mon côté maison. Qui était très... Yves Le Nord, d'ailleurs, s'en souvient. J'ai une photo avec lui de tout le groupe. Je faisais des photos en fin d'année. J'étais assez... Mais c'était presque partie de l'équipe. Ah oui, oui, là, carrément. J'étais... J'ai connu tous les quartiers de Paris. J'étais toujours logée chez une élève. Parce qu'une élève était malade. Donc, je suis passée mes cours. C'était super sympa. C'est une époque... J'ai d'excellents souvenirs. Et donc, voilà, c'est vrai que je suis allée au plus difficile. Parce que je ne pense qu'on ne peut pas apprendre l'astrologie par correspondance. Pour moi, c'est une... C'est une hérésie. Je suis désolée. À un moment donné, il faut se confronter à des astrologues qui sont quand même, je dirais, reconnus. Bon. Pour essayer de valider, de voir un petit peu... Alors, justement, quelle est l'ambiance des cours, justement ? Agapé ? Je vous parlais... C'est de l'intensif. Non, mais je veux dire, les élèves, comment ils interviennent, ils réagissent, comment ça se passe ? Agapé, non ? Oui. D'accord. C'est le cours magistral. Et puis, on était à peu près... En première année, on était 30. En deuxième année, parce qu'il y a un examen de passage, c'est l'écrimage. En deuxième année, je crois qu'on n'était plus... C'est en première année, en fait, où il y a beaucoup d'élèves qui partent. En deuxième année, on était 15. On s'est retrouvés en quatrième année, on était 4. Mais quand on parle de 30, vous voulez dire... Il y avait plusieurs groupes ou il y avait un seul groupe d'autre au départ ? Non, il y avait un seul groupe. Les cours, c'était de 9h du matin. On avait une coupure entre midi et 1h30. Et on prenait à 13h30 jusqu'à 19h. Ah, d'accord. C'était une fois par mois ? C'était deux, voire trois fois par mois à l'époque. Apparemment, maintenant, Agapé, il y a des cours par correspondance, apparemment. Mais à l'époque, c'était hyper intensif. Et puis, on avait un travail personnel. Donc, vous aviez plusieurs professeurs qui défilaient dans la même journée ? En première année, on a fait une équipe de normes. Ah oui, vous prenez toute la journée ? Oui, voilà. Oui, toute la journée. C'était sympa. Donc, c'était un peu le cours magistral. On a eu des dépés. On a eu des devoirs à rendre sur place. On avait beaucoup de travail personnel. Enfin, on avait des thèmes à l'aveugle, de personnalité. Et voilà. Et c'est là que j'interviens. Par exemple, on m'a donné un jour le thème Bertrand Senna. Alors, le but, c'était de nous donner une carte du ciel. Bon, on n'avait pas la date de naissance. Le lieu de naissance, c'était la carte du ciel. C'était un homme, une femme. À peu près l'année de naissance. Mais on avait peu d'infos. Et bon, c'est là où je vous dis que l'intuition est erreur. Puisque, bon, je sais que j'avais une très bonne note. Et je sais que j'avais, je ne veux pas réduire. Je lui dis, ben voilà, Mars agit comme un carburant. Et Saturne comme un frein. Donc, c'était rigolo par rapport au fait que, bon, l'art-on ne sait pas être un pilote de course. Dali, c'était un fou, un visionnaire. Voilà. C'était des mots comme ça. Donc, il y a quelque chose qui ressort. Et donc, je vous parlais de ce consultant. Bon, la consultation s'était super bien passée. Ça s'était vérifié. Il partait à l'étranger, etc. Et donc, il était en situation de rupture, effectivement. Il me dit, oui, je ne supporte plus mon amie. Elle est extravagante. Il ne m'avait pas dit pourquoi. Donc, c'était quelqu'un qui était habillé. Il était très BCBG. Donc, on ne peut pas dire que j'ai été influencée. Et depuis le début, alors, il partait à l'étranger. Il avait un projet. Il allait ouvrir un commerce. Et moi, depuis le début, je ne sais pas, je sentais, vous savez, je le voyais. Je pensais à des tatouages. En le regardant, pourtant, il n'était pas du tout, c'était certainement pas sur lui. Alors, je lui ai dit, mais le commerce à l'étranger, je ne sais pas, mais vous allez changer d'orientation parce qu'il était restaurateur. Je lui ai dit, je ne sais pas, vous n'allez pas ouvrir. Bon, là, c'est très à la mode. Un magasin de tatoues, de persing. Non, non, pas du tout. J'ai horreur de ça. Et puis, il était sur le pas de la porte. Je lui ai dit, écoutez, vous savez, si je pense à ça depuis le début de la consultation, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, c'est pesant, cette motion de tatouage. C'est un détail, certes, mais bon, en général, je ne me trompe pas. Alors, il me dit, alors je lui ai dit, écoutez, dans une semaine, peut-être dans un mois, dans un an, ça reviendra. Vous allez forcément vous souvenir de ce que je vous ai dit. Et il me dit, ah, mais présentez sous cet angle-là. Parce que lui, il était parti dans le truc, je vais ouvrir dans la maison de tatoues, c'est non. Et il ne voyait pas plus loin. Il me dit, mais attendez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon amie, quand je vous parlais de son extravagance, je l'ai quitté parce qu'elle voulait se faire tatouer ici. Elle avait trois tatouages sur le corps. Donc, il transpirait, si vous voulez, et c'est ce que j'ai ressenti. Donc, bon, ça, je n'appelle pas ça, je vous dis de la voyance, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ben oui, tout de même. Mais oui, mais bon, c'est un phénomène qui existe, la voyance, d'accord. Mais les voyants qui travaillent et qui n'ont pas de support solide, l'astrologie, on n'en a pas. C'est des influences planétaires, c'est des positions planétaires qui sont là. Maintenant, c'est vrai que moi, je ne cherche pas à savoir. Il y a longtemps, je me suis dit, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi on subit cette influence. Pourquoi ? Je constate. Je ne fais que constater. Si j'ai voulu apprendre l'astrologie, c'est parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Voilà, alors maintenant, c'est très bien. Il y a des personnes comme vous qui vont beaucoup plus loin. Non, mais votre ami aussi, justement, là, il est... Parce qu'on est en... Donc, il y a des choses qui le gênent, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des préjugés, au départ, ils ne disent pas simplement est-ce que ça fonctionne. Ils disent, bon, ça fonctionne bien, mais moi, j'aimerais bien quand même que le... le système qu'on propose soit cohérent. C'est-à-dire que... Je crois que... D'ailleurs, c'est assez masculin. C'est-à-dire que c'est la façon de dire, voilà, cette théorie-là ne me plaît pas beaucoup, avant même de savoir comment on l'applique. Mais déjà, sur le papier, elle n'est pas très satisfaisante. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas cette espèce de prévention... On m'a déjà posé la question, on m'a dit, mais vous êtes télépathe ? Voilà. Non, mais je veux dire que vous n'avez pas, disons, d'exigence intellectuelle particulière sur ce que la soi-ci devrait être ou ne pas être, et comment elle devrait se formuler ou pas. Vous avez simplement des questions au niveau de son application, de sa pratique. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de clivage, là, entre les hommes et les femmes en astrologie, qu'on a encore vus hier. Les hommes sont disposés à dire que telle et telle notion astrologique ne leur plaît pas, n'est pas satisfaisante, et ils l'aperçoivent en tant que telle. Ils ne se disent pas, la question n'est pas de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, la question n'est pas de savoir si c'est déjà intellectuellement acceptable. Et apparemment, chez les femmes, la notion d'intellectuellement acceptable ne se pose pas. Ce qui est important, c'est de voir comment ça fonctionne et comment ça s'applique. Donc, à l'année dont vous présenterez un système qui est vraiment, dont la cohérence est très discutable, vous diriez, pourquoi pas, si on peut en faire quelque chose. Il y a des notions qui ne m'ont pas plu, les progressions, ce genre de techniques. J'ai utilisé certaines techniques qui ne m'ont pas convaincue, j'ai les séparées. Oui, mais qui ne m'ont pas convaincue, mais pas de plus. Oui, mais justement, c'est la différence entre plus et convaincue. Il y a des gens qui, vous, vous vous êtes dit, bon, ça me plaît, je prends et je vois ce que ça donne. Donc, chez d'autres personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui sont plus masculines souvent, c'est du genre, bon, ça déjà, ça ne me plaît pas du tout comme conception, parce que astronomiquement, ce n'est pas fondé, parce que ce n'est pas cohérent, etc. Vous voyez, il y a déjà des a priori avant même de se lancer. Si on commence à creuser, on verra beaucoup d'incohérents, on va se dire, mais ce n'est pas possible. C'est sûr que sur le plan astronomique, bon... Quand on envoie, par exemple, une fusée dans l'espace, on n'attend pas de voir si elle va marcher ou pas. Il faut déjà qu'elle soit bien construite. Quand vous achetez une voiture, s'il n'y a pas de moteur, vous n'allez pas dire, je vais quand même la conduire, on verra bien. Il faut quand même que vous assuriez qu'il y ait quand même des choses qui soient là. C'est-à-dire qu'il faut quand même, disons qu'on est que l'homme ne cherche plus déjà à voir, en tant qu'ingénie, à voir si déjà les éléments rassemblés sont viables. Mais viables, pas dans le sens de est-ce qu'on peut les utiliser, mais est-ce que c'est déjà cohérent. Une espèce d'exigence de cohérence qui ne semble pas préoccuper au plus haut point l'agent féminine sur le plan de l'astre. Et c'est souvent ce qui est... Souvent dans les congrès de l'astrologie, on a ce genre de clivage, comme si on n'était pas sur la longueur d'onde. Effectivement. Donc, je ne sais pas si effectivement... Bon, vous vous dites finalement, bon, les directions, les progressions, vous n'allez pas dire, je ne les prends pas parce que astronomiquement... Quelquefois, oui. Parce qu'astronomiquement, c'est pas tellement... On n'arrive pas très bien à comprendre... Parce que je ne le ressens pas. Voilà. Pour moi, ça ne me parle pas. Oui. C'est tout. J'ai une approche un petit peu instinctive, on va dire. Voilà. Oui, d'accord. Mais malgré tout, c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui fait que les gens font confiance à l'astrologie, au départ ? Avant même d'aller... Parce que quand on veut avoir un astrologue... Parce qu'on leur parle de leur vie, on est capable de leur dire, écoutez, quand on dit à une personne, on me donne le thème du compagnon, elle me donne son thème, et je lui dis, écoutez, pour moi, il est dans la réparation de quelque chose, mais la réparation, c'est physique. Je lui dis, je ne sais pas, il est quoi un médecin chirurgien esthétique ? Et puis, une fois, je tombe... Bon, ben, une personne qui est novice, qui ne connaît pas, forcément, va être plutôt encline à vous écouter après, à vous dire, bon, ben, voilà, elle a quand même senti ça, elle a ressenti. Donc, c'est que le thème, je lui dis, ben, pour moi, votre thème me parle. Après, le pourquoi du comment... Non, mais tenez ma question, c'est pas tellement ça, c'est moi. Ça, c'est déjà... c'est pourquoi la personne va avoir l'astrologue ? Parce que là, vous me dites déjà, elle est déjà chez l'astrologue. Il y a des personnes qui viennent, qui sont là, qui vivent, au début, elles sont... Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va, quand même, à... Pourquoi, c'est quand même la question de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un se dit que l'astrologie pourrait l'aider ? Oui, parce qu'elle parle du principe que, contrairement à une carte homancienne, une voyante qui va tirer telle ou telle carte, c'est le hasard, l'astrologie, c'est un thème natal, c'est la position planétaire le jour de la naissance, on n'invente pas. Plusieurs astrologues vont quand même arriver à la même analyse, j'espère. Oui, mais qu'est-ce que les gens savent de l'astrologie quand ils vont voir un astrologue ? Oui, je le savais. Alors, lors de la prise de rendez-vous aussi. Je sais qu'ils trouvent d'ailleurs, je passe beaucoup de temps, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, d'ailleurs j'ai des factures de téléphone qui étaient énormes, je passe quand même 20, 25 minutes à expliquer ma démarche, que je peux apporter à la personne, etc. Si on ne le fait pas au début, non. Non, 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 j'explique tout. Donc, la personne a déjà une idée. Avant d'avoir eu cette explication, elle vous a déjà contacté. Et alors, écoutez, je vais vous dire, alors on va aller plus loin. Moi, à la base, je n'ai pas, bon, la fédération, le CAF pour moi c'est très bien, je suis à fond avec eux. Là, quelque part, il y a peut-être un décalage, c'est que moi, je me suis servi un petit peu de tous les moyens pour me faire connaître. D'ailleurs, Catherine Lire, qui est quand même une astrologue reconnue, était inscrite, on a ce qu'on appelle le guide de la voyance. Le guide de la voyance, c'est la voyance, on est d'accord. Donc, on nous dit toujours de bien séparer la voyance de l'astrologie. Bon, moi je me suis inscrite dans l'annuaire à la base. Un jour, j'ai été testée. Bon, on m'a attribué ce qu'on appelle des petits cœurs en un annuaire. Un jour, bon, j'ai mis l'interview. Et l'année dernière, ils m'ont mis dans leur sélection en 2008, bon, dédié, entre guillemets, bon, professionnels sélectionnés. Donc, on était deux astrologues. Alors, les gens qui viennent forcément, en passant par le guide de la voyance, il est bien certain que ces gens-là ont consulté des voyants. Donc, moi, mon rôle est de leur expliquer dès la prise de rendez-vous, avant d'accepter de convenir d'une date, que je ne suis pas voyante, et je leur explique les limites. Voilà. Moi, je ne vais pas vous décrire une personne, quoique, des fois, on y arrive aussi. Mais bon, je les décris des personnes, je leur décris par exemple leurs compagnons, mais quand c'est vérifiable, je ne vais pas leur dire, vous allez rencontrer telle personne qui sera à ça, non, parce qu'on ne peut pas le vérifier. Donc, j'essaie toujours de ne pas déraper. Il y a aussi le fait que parfois, on peut lire des choses que les gens savent déjà. Oui. Dans leur tête, mais pas des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, on lit leur propre mémoire. Ah, ben voilà, à ce que je suis télépathe, c'est vrai. Oui, parce que ce n'est pas pareil de parler du passé que du présent, que du futur. Le passé, on va dire qu'il est inscrit. La personne, elle le connaît déjà, son passé. Tout à fait. Alors que, donc, vous pouvez le lire, entre guillemets. Mais bon, les personnes qui me consultent, on va dire, j'ai un tiers de... Allez, on va dire quoi ? Un tiers, non, même pas. Un tiers de nouveaux clients. J'ai des clients parce que, bon, on va dire consultants, mais bon. Patient. Ouais, non, pas patient. Et trois quarts de personnes qui m'ont déjà, qui me suivent depuis des années. Alors, c'est vrai qu'on a tous peut-être, moi, j'ai tablé, c'est pas moi qui les ai choisis, ils sont vus comme ça. J'ai beaucoup de professionnels de la santé, j'ai même beaucoup de psy, bizarrement, qui ont envie de connaître un petit peu cet outil. Oui, justement, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi cet outil les instructe-t-il au départ ? Parce que je crois quand même que, c'est pour revenir à la question de chaleur, c'est-à-dire, quand même, si vous voulez, on ne peut pas être vérodique. Je dis, en passant, justement, qui vient de sortir dans le TGV Magazine un long article sur le retour du son naturel. Donc, tout le monde lit ça aujourd'hui. Tous les gens qui travaillent du TGV lisent le son naturel, son de l'ombre. Et, effectivement, je crois que, bon, je suis un peu désolé d'assister sur ce problème, mais je crois quand même que les gens ont une idée, par exemple, si bon vers l'astrologie et pas vers autre chose, c'est quand même parce que l'astrologie a une certaine image qui n'est pas la même. Tout à fait. Donc, on parle des planètes, il ne faut quand même pas négliger le fait que les gens sont attirés par un certain savoir astrologique qui est articulé de manière plus ou moins cohérente. Parce qu'on leur a expliqué qu'il faut expliquer au cours d'une consultation le pourquoi du comment. Non, mais la consultation, c'est déjà un autre état. On parle de la consultation, c'est déjà, il faut déjà y être allé. Et pour y être allé, il faut déjà avoir eu envie d'y aller. Et pour avoir envie d'y aller, il faut effectivement avoir déjà été attiré par ce qu'est l'astrologie. Bon, parlons carrément. Quand une personne me téléphone et me dit, voilà, j'ai un problème, mon mari m'a quitté. Moi, je peux vous expliquer la limite de pourquoi, de vous expliquer comment a fonctionné votre relation. Je ne vais pas, je ne suis pas là. Les gens, il y a vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'on a une différence entre l'air. On n'a pas déjà les mêmes consultants que les voyants. Excusez-moi, je vais être méchante. Mais je pense que les voyants, vous remarquerez, c'est tous Esmeralda, Takana. Ils ne travaillent pas sur leur bonheur. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, on connaît bien, quand ils se sont plantés, je me dis, ils changent de pseudo. Ah d'accord. Mais bien sûr. Moi, pour moi, c'est une forme, moi je suis désolée, si j'avais, je me rappelais, coquille, c'est pas... D'abord, c'est difficile parce qu'il faut que j'appelle mon amour. Oui. Mais j'aurais choisi un an un petit peu plus... L'astrologie, l'amélioration des fondements de l'astrologie est quand même essentielle. Bon, c'est vrai que, à vrai dire, je vous reconnais que, et c'est là que ce que vous dites est assez complexe, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un astrologue peut arriver à trouver des choses intéressantes à dire, quelle que soit l'image de l'astrologie, ça ne changera rien, quelle que soit la cohérence de l'astrologie, ça ne changera rien, mais je pense que la moindre des choses, c'est de comprendre, comme regardez, par exemple, Yves Lenoble, il a été l'élève de Jean-Pierre Nicolas, Jean-Pierre Nicolas a fait l'effort de modifier, de revoir la cohérence de l'astrologie. Oui, c'est vrai. Et c'est pas simplement, l'enjeu, c'est pas de savoir si ça marche mieux ou pas. Non mais vous me demandez à mon niveau. Oui, mais malgré tout, je ne sais pas, c'est comme si vous disiez, j'habite en France. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont mis le noble, Jean-Pierre Nicolas, mais bien sûr, mais bon, moi je profite, oui. Oui, mais il faut aussi savoir que c'est important que ça existe. Mais tout à fait, je n'ai jamais dit de comprendre. Et que les gens sont marqués par ça aussi, avant d'aller voir l'astrologue, ils sont déjà marqués. C'est pas très diffusé, excusez-moi, les personnes qui viennent me voir n'ont jamais entendu parler d'Yves Lenoble. Mais ils ont quand même un imaginaire autour de l'astrologie qu'il faut connaître. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi ils vont... Parce que l'astrologie, bon, c'est les astres, les astres c'est l'astronomie. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses comme ça, il y a un ordre cosmique, il y a une cohérence globale. Même quand les gens vraiment regardent les horaires comme des journaux, il y a un minimum de cohérence. Ils voient les douze signes, ils voient que chaque signe change tous les mois, etc. Tout ça, ça n'est pas grand-chose, mais ça leur donne une idée de cohérence. S'il n'y avait pas un savoir cohérent qui était à recréer sur l'astronomie, sur le mouvement des astres, eh bien l'astrologie, elle ne serait pas ce qu'elle est, tu sais-vous ? Oui, bien sûr. Et la voyance, elle n'a pas ça, justement, parce qu'elle n'a pas un système d'orientation, elle n'a pas une cohérence sur le monde derrière elle. Bon, maintenant, est-ce que l'astrofe fait un meilleur travail que le voyant ? C'est un autre problème. Mais en tout cas, lui, il est supposé être crédité du fait qu'il le fait dans un cadre qui est plus respectable, en quelque sorte, sur le plan intellectuel. C'est ça, donc il y a le côté intellectuel de l'astrologie qui profite à l'astrologue, parce que finalement, l'astrologue, lui, maintenant, son travail, à lui, l'astrologue, l'astrologue n'est pas en lui-même forcément beaucoup plus... Bon, tout à l'heure, on parlait du tarot. Il faut distinguer, moi je crois qu'il faut distinguer le savoir global, par exemple. Quand les gens apprennent l'astrologie, on ne commence pas tout de suite par étudier leur propre thème. On étudie, on leur montre l'ensemble du système. Voyez-vous ? On leur montre l'ensemble du système, alors les gens voient que c'est plus ou moins cohérent, et puis après, une fois qu'on a vu ça, on va éventuellement appliquer à un cas particulier. Mais il faut déjà avoir une vision d'ensemble. Et si cette vision d'ensemble n'est pas cohérente, n'est pas satisfaisante, ça va entacher l'image de l'astrologie. Bon, et jusqu'à un certain point, on n'en est pas là, parce que les gens ne sont pas très exigeants. Mais je veux dire que, vous savez très bien que l'astrologie n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée au niveau universitaire, elle n'est pas acceptée au niveau scientifique. Donc, là il y a un déficit. Bon, il y a un déficit quelque part, il y a un passif. Bon, est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi, dans quelle mesure on pourrait améliorer son acceptation ? Alors vous allez répondre, je ne sais pas, je préjuge, vous allez répondre, ben oui, si les astrogues font mieux leur travail, par exemple, elle sera mieux acceptée. Par exemple, il y aura le genre de questions qu'on peut imaginer que vous allez donner. Alors qu'au lieu de dire, bon, si l'astrologie est mieux fondée, mieux élaborée, mieux présentée... Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est ça le problème. Je vous en parle parce qu'on a eu constamment ce problème pendant tous ces jours, dans les discussions, entre des gens... Oui, c'était le sujet du débat d'hier, je pense. Oui, mais justement, le problème c'est que, justement, le fameux sujet du débat d'hier qui est eu à Antibes, il a été exactement là-dessus. Alors d'un côté, il y avait les hommes qui disaient, il faut améliorer l'astrologie, il faut améliorer sa construction, son élaboration, et il faut voir ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, ce qu'on laisse, ce qu'on rejette, ce qu'on met en avant, ce qu'on ne met pas en avant. Et puis d'autre côté, il y avait une certaine dame qui, elles, disaient, non, écoutez, voilà, l'astrologie c'est un langage, c'est un tour, on l'applique, on l'utilise, voilà. Il y a une espèce de dialogue de sourds entre les astrologues hommes et astrologues femmes, mais ça devient assez grave, ça devient assez grave. Et je crois qu'il faudrait quand même que la moindre des choses, c'est que l'astrologue donne l'exemple, qu'une femme doit reconnaître la valeur de l'homme, et un homme doit reconnaître la valeur d'une femme. Je veux dire, on ne peut pas, donc vous ne pouvez pas, quand on vous pose une question sur qu'est-ce qui fait que l'astrologie est bien ou mal perçue, il faut quand même accepter que ça dépend aussi du travail de ceux qui la présentent, l'astrologie. Et que ça ne dépend pas uniquement du travail de la personne qui applique l'astrologie. C'est quand même une question d'équité, si vous voulez. Il faut avoir une équité de reconnaître le rôle d'une autre fonction que la vôtre, puisque l'astrologie c'est quand même un discours sur les fonctions. Donc, vous, vous avez une certaine fonction, mais il y a d'autres fonctions qui existent, qui se complètent. Une discipline, ça dépend de plusieurs personnes, qui chacune, alors à son niveau, va intervenir pour améliorer le système. Donc, effectivement... Mais je ne remets pas en question. Non, 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 mais... Tiens, il n'y a aucun souci. D'accord. Je vous parlais de ma façon à moi, de, voilà, j'ai un petit grain de sable, j'ai présenté ma façon de... Et qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie mondiale, alors, par exemple ? Est-ce que vous, par exemple, parlez de ce qui se passe actuellement ? Est-ce que vous pensez que j'appeliez à son nom à dire ? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'y intéresser. Alors, c'est vrai que, bon, on va prendre mon cas personnel. Moi, je travaille, mon travail me prend suffisamment, et après, bon, c'est vrai que j'ai ma vie de famille. Il y a peut-être des personnes qui sont... C'est vrai que l'astrologue, pour moi, c'est quelqu'un de, théoriquement, c'est un travail, c'est solitaire, hein. Il y a quand même un travail, c'est un saturnien, pour moi, un astrologue, un saturnien iranien. Mais c'est quand même un travail solitaire. Les saturniens ne sont pas forcément des solitaires. Un scientifique qui fait partie d'un ensemble, d'une communauté scientifique, et il ne fait pas son travail tout seul. Il est responsable devant la communauté scientifique, il fait des travaux qui s'inscrivent dans les travaux de tout un ensemble de gens. Oui, mais regardez, bon, mais on va parler d'une femme et un homme, de toute façon, regardez, Yves Le Nomme, c'est un homme, Jean-Pierre Nicolas, c'est un homme, bon, ben, ils sont peut-être dégagés de certaines obligations familiales, etc. Non, c'est plutôt une programmation psychique qui est différente, c'est pas uniquement les faits qui sont des obligations... L'UF Le Nomme, il a des obligations familiales assez lourdes, dans ma connaissance, en tout cas. Oui, mais enfin, bon... Mais ce que je voudrais qu'on voit, c'est justement, bon, l'astrologie mondiale, est-ce qu'on peut faire abstraction de l'astrologie mondiale ? Parce que finalement, c'est aussi un débat qu'on a débattu. L'astrologie mondiale, est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Bon, on s'en occupe pas, voilà. Vous ne pensez pas que les configurations mondiales affectent également les individus ? Vous ne pensez pas que... On parle sur quelle base, il faut quand même avoir le thème d'une... Mais par exemple, la configuration mondiale, vous pouvez l'inscrire. La configuration mondiale, qu'est-ce que c'est une configuration ? C'est quand il se passe, qu'il y a par exemple deux planètes dans le ciel. Oui, mais tout à fait, c'est que le planétaire... Bon, est-ce que ça, c'est pas important de le prendre en considération avant d'aborder le cas de l'individu ? Non, mais ça, c'est un travail pour moi de chercheur en astrologie. Non, mais écoutez, si il y a une configuration, par exemple, c'est actuellement une opposition Saturne-Uranus, etc., elle existe au niveau, elle se répercute à toutes sortes de niveaux. Pourquoi ? Bon, qu'on voit comment une personne donnée vit cette configuration, d'accord, mais il faut déjà que cette configuration soit la référence. Le thème astral, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de voir comment un phénomène général est vécu à un niveau individuel. Mais il faut déjà que le phénomène général soit décrit. On ne peut pas passer de l'individuel sans passer par le général. C'est vraiment simple. Je vais prendre l'exemple. Et même temps que je sois gynécologue, vous allez me voir... Si je ne connais rien... Bon, je ne vais pas étudier votre cas particulier si je ne connais pas l'anatomie de la femme. Vous comprenez ? Donc, je vais appliquer mes connaissances générales à votre cas particulier. Eh bien, en astrologie, c'est pareil. Il faut déjà voir les configurations générales qui sont valables pour tout le monde, mais qui sont valables aussi pour la personne en particulier. Parce que finalement, s'il y a un phénomène au niveau mondial, au niveau économique, ça peut se répercuter sur chaque individu. Donc, le mondial, c'est déjà une première façon de dire... Regardez, par exemple, si les gens ont voté ces derniers jours aux élections américaines, il n'y a que 150 millions de gens qui ont été votés. Mais c'est chaque individu aussi qui a été concerné par ça. Donc, il faut déjà mettre en avant les enjeux collectifs, les enjeux sociaux, les enjeux mondiaux. Et puis après, dans un deuxième temps, il faut regarder comment la personne négocie ses enjeux. On ne peut pas isoler la personne des enjeux. L'astrologie aussi, je suis désolé de le dire, l'astrologie aussi, elle est capable de donner un discours sur le monde, sur la société. Et c'est peut-être ça aussi qui fait son intérêt. C'est qu'elle est justement capable de globaliser. Dans un premier temps, il y a une globalisation intellectuelle, sociale, mondiale, politique. Et puis après, effectivement, on va regarder de manière plus particulière le cas d'une personne en particulier. Mais on ne peut pas faire abstraction ni de la dimension théorique et cohérence de l'astronomie, des systèmes astrologiques. On ne peut pas non plus faire abstraction de la valeur de l'astrologie mondiale, des configurations, etc. Ça, c'est des choses qui sont en amont, qu'on ne peut pas évacuer, qui sont préliminaires, je dirais même, au fait de passer au niveau individuel. Moi, si je suis par exemple le médecin, si je n'ai pas fait d'études médicales sur ce que c'est que la norme, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement normal du corps, je ne vais pas pouvoir aider une personne à retrouver sa santé. Parce que je n'aurais même pas de référence collective. Quand vous allez voir un médecin, vous êtes un individu, mais le médecin, il représente la norme anatomique de tout le monde. Mais d'accord, mais étudie des cycles planétaires, on a déjà, mais bon, je ne passe pas ma journée à faire ça, je n'ai pas le temps. Mais bien sûr, je l'ai étudié, je ne suis quand même pas... Non, mais je veux dire que c'est la référence... Quand on va voir un astrologue, comme on va voir un médecin, on est censé se dire que cette personne-là connaît le global. Je vous ai dit que je ne connaissais pas le global. Non, non, mais je veux dire qu'elle s'y réfère au global. Le global, c'est-à-dire les configurations générales, la théorie générale, avant de s'appliquer... Oui, d'accord, mais quand on a une personne, on regarde plutôt... Mais non, on regarde, évidemment, on connaît, bon, certains cycles, mais la personne vient, elle s'en manque, on regarde son environnement, parce que si vous regardez au niveau mondial, c'est large, la personne, vous commencez à lui parler... Alors, si vous voulez, il a dégoûté d'astrologie, vous commencez dans une consultation à lui parler de... Moi, je vais partir... Alors, écoutez, ça, c'est un débat... Il ne s'agit pas de lui parler d'astrologie mondiale. Il s'agit de savoir que les configurations mondiales font sens également dans son propre cas. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est logique. Mais on ne va pas passer un quart d'heure à lui parler... Bon, écoutez... Il faut sentir la personne... Il y a des gens, attendez, d'abord, il faut sentir... Bon, c'est pour ça qu'on fait quand même des études de psycho à côté. Il y a des personnes qui sont prêtes à entendre certaines choses. Les personnes n'ont pas allé beaucoup plus loin dans leur... Une consultation astrologique ne s'aborde pas de la même manière avec telle ou telle personne. Il y a des personnes avec qui on a vraiment des discussions très profondes sur le... Il y a des personnes, bon, ben voilà... Alors, quel est à votre vie, Véronique Coquille, le but de la consultation astrologique ? Le but de la consultation astrologique ? Pardon, si vous demandez, par exemple, si vous demandez à un médecin quel est le but de la consultation médicale, il me répondra une certaine chose. Bon, alors, quel est le but de la consultation astrologique ? Alors... Quelle est la fonte ? Qu'est-ce qu'on attend de... Le médecin, par exemple, vous allez voir un médecin, vous avez peut-être d'un programme de santé, le médecin est censé vous remettre en bonne santé par rapport à l'idée de ce que c'est qu'un être humain en bonne santé. Tout à fait, bien sûr. Bon, alors, est-ce que l'astrologue peut faire la même chose dans son domaine ? Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs, il y a des consultations, je n'aborde pas le prévisionnel, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de l'en parler, d'un petit peu d'astrologie thermique, de comprendre un petit peu le fonctionnement, qui sont entrées dans l'analyse, etc. Il y a des personnes, on va leur expliquer que, bon, ben, voilà, il y a telle probabilité par rapport à telle date, par rapport à une situation, un dénouement... Voilà, on explique, mais on met toujours beaucoup de réserve. On n'est pas dans les prédictions, on est dans les prévisions. Non, mais ça, c'est pas la question. Mais on aborde... Il n'y a pas de consultation type, ça dépend de la personne. Non, mais le but de la consultation... Le but, c'est que la personne ressorte avec des outils. Il y a beaucoup de gens, enfin, surtout chez les hommes, d'ailleurs, parce qu'on en parle. Moi, j'ai quand même... J'ai toujours dit que j'avais à peu près, bon, 35-40. 40% de consultants qui étaient des hommes. Ils viennent, ils savent. Ils ont une question, d'accord, mais ils ont déjà leur plan de carrière, par exemple, quand c'est du professionnel. Bon, on est là, c'est l'effet miroir. Voilà, ils attendent l'effet miroir. On leur confirme quelque part, ils sentent les choses, ils sentent que c'est le bon moment pour prendre une décision. Ils attendent quelque part une confirmation, une aide. Et puis, en revanche, les femmes, non ? Les femmes... ... ...